Bonjour tout le monde, c'est la première journée de pêche en Ontario sur quatre jours de pêche. On était sur le White Lake pour les deux premiers jours et pour les deux deuxièmes jours, on a continué sur le Black Donald. On a commencé pas trop loin du chalet où est-ce qu'on était. On pêchait avec le Topwater, des Crankbait et des Spinnerbait, mais c'est vraiment les Crankbait qui ont fini par prendre le dessus. Au fur et à mesure qu'on s'avançait vers le lac principal et on essayait de viser des places où est-ce qu'on pouvait plonger rapidement à l'eau profonde, où est-ce que les poissons pouvaient faire ça. Pourquoi? Parce que simplement parce que les poissons revenaient d'un front froid et l'accès à l'eau profonde permet à la température de l'eau la plus régulée, ce qui est vraiment avantageux pour eux autres. C'est un pike, je pense. C'est un largemouth. Enchanté, tu sais qu'ils viennent d'effrayer. Ils viennent d'effrayer parce qu'on voit que la queue est ensanglantée ici, c'est les signes qu'ils ont fait leur nid. Alors vas-y, y'en a un autre. Big, big largemouth. C'est Spinnerbait, premier largemouth à la vie. Fish. La vie, attends. Un autre beau petit bass. Je pense que j'ai marqué une idée de filmer moi. Fish. Elle, elle n'avait pas frais. La prairie, j'ai vraiment déroulé comme prévu. Les poissons venaient tout juste de frailler, puis ils se rendaient vers le lac principal. On les attrapait vraiment là où est-ce que les baies et les bras rejoillaient le lac. Tétais. Pas très gros, puis il l'a peut-être avalé. Je sais s'il a tiré ma ligne. Ok, finalement, il est quand même assez gros. Foiré. J'ai foiré. Il a guilloté. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce temps-là, là? Tu... Tu coupes. Tu coupes le plus de ligne possible. Puis tu laisses l'hameçon dans le fish. Ses champs de survie sont beaucoup plus élevés que si tu l'envais. Anyway, check, c'est... J'allais dire, c'est peine perdue. Bah c'est ça, c'était censé être le mien si t'as vu. Oh non, 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 C'est le monde à l'envers Oh nice bass You go back Ça fait moins il doit avoir la petite bouche autour de l'autre Ouais Oh non il est allé dans les herbes S'il te plaît Celui qui se demande toujours pourquoi tu pèches la chiguère avec la ligne de 32 livres You go back Fiche Petite bouche Ouais Il est vraiment épais Il est vraiment d'odieux Allez C'est un beau fish C'est un beau fish Il était ferré tout sketch Voilà C'est un beau fish C'est un beau fish Je pense que oui C'est un beau fish C'est une petite bouche Non c'est pas une petite bouche C'est une grande bouche Yes sir Merci C'est un beau petit poisson C'est un beau fish C'est un beau fish Vous avez fait ça ? Oui Il est venu le chercher au boat On a l'impression qu'Alex a pas attrapé tant de poissons que ça parce que j'en ai pas tant de filmés mais c'est parce que je filmais qu'est ce que moi je voyais et quand je filmais Alex généralement on voyait juste le plancher parce que je m'occupais de la puise donc il faut pas se faire prendre Alex a attrapé presque autant de poissons que moi et de toute façon je montre même pas tous les poissons en vidéo qu'on a capturé. On va rester ici finalement. C'est bon C'est bon Non c'est pas bon Large mouth Nice kaique C'est bon C'est bon C'est un autre nice fish Nice fish Ah il est plus gros Ah, un autre bull Big Non, regarde la bouche Il est tout affusqué, je ne suis pas une petite bouche Tu étais direct à où est-ce que le tronc sortait là? Oui C'est une bouche Grande bouche Topwater Ah, regarde ce qu'il m'a mis dessus C'est quoi? C'est orange Ah, c'est peut-être ça C'est peut-être des oeufs Fiche La journée tirait à sa fin Pis on a décidé de changer d'endroit Changer d'emplacement, changer de tactique Parce que le fond de la baie qu'on est en train de visiter en ce moment Faut que ce n'est pas ben ben Fiche On se fait de la baie qu'on est dessus Ce n'est pas mal Et ce n'est pas mal Ça y a quoi ? C'est pas mal Dit Le fond de la balle les poissons ont passé leur temps à manquer mon topwater, ça c'est parce que mon topwater était blanc puis le blanc sur blanc que les poissons voyaient à cause que le ciel était couvert faisait qu'il manquait tout donc j'ai fini par changer plus tard pour un top poileux plus foncé un autre ben c'est un gros pike c'est sûr qu'il n'a pas aimé ça le pike, un pike de 3 livres c'est tout gluant il est dans la bouche de justesse il est dans la bouche de justesse ça serait revenu à un autre bel ach garchil en grande bouche